Le bon Dieu protège la santé et la joie L'importance des noms qu'on donne à nos enfants Ce n'est pas de rigolade Vous savez qu'il faisait beaucoup d'attention au nom des gens À travers le nom, ils pouvaient savoir si le monsieur s'est dit qu'on s'est agachat Le nom c'est important Alors bien sûr il faut qu'on choisisse des noms bibliques Des gens bien... Vous n'allez pas appeler un enfant un nom qui... Vous savez, jamais je n'oublierai Jamais je n'oublierai qu'il y a un monsieur qui vient chez moi Parce qu'il vient d'avoir un garçon Et il me dit qu'il veut l'appeler Rudy Bon, au départ je le regarde, je lui dis pourquoi Rudy ? Il me dit parce que ma femme elle veut que je l'appelle Rudy Rudy c'est un joli nom À l'époque je ne savais pas, je lui dis Rudy Je ne sais pas Bon, vous savez, je lui dis peut-être D'ailleurs, pourquoi pas Mais c'est que je suis... Alors je suis sorti dehors Je vois un monsieur avec son chien Il l'appelle Rudy Alors tout de suite, je lui dis quoi, Rudy ? Un chien on l'appelle Rudy ? Alors je l'ai appelé, je lui dis Non, tu te trompes Il ne faut pas l'appeler Rudy Voilà, à l'instant j'ai entendu quelqu'un Qui l'appelle son fils, son chien Rudy Avant, Rabbi David, c'est bien Ok, je vous écoute Mes amis, vous savez qu'aujourd'hui Je connais quelqu'un D'ailleurs j'ai un cours avec lui dans quelques temps Il s'appelle Raïder Rudy Raïder C'est comme c'est Rudy Raïder Mais c'est sadique Vous voyez mes amis Il faut beaucoup faire attention Avec les noms Mes amis, vous savez que Dans la Torah c'est écrit Que les espions Comme Moshé Rabbeinu Il a envoyé Ils étaient D'après les noms qu'ils avaient Ils étaient des Rashaïm D'après leur nom On pouvait expliquer leur nom Comme des gens Qui sont Rasha Alors maintenant les rabbins posent une question Alors si d'après les noms Ils sont Rasha Pourquoi Moshé Rabbeinu les a choisis ? Pourquoi Moshé Rabbeinu les a choisis ? Mes amis, la réponse elle est C'est que Beaucoup des fois A priori il faut toujours choisir Un nom bien Mais beaucoup des fois Ça peut arriver Quelqu'un qui a un nom Qui n'est pas bien Mais il peut le rendre bien Mais ça c'est du travail Parce que selon le nom La personne elle va être construite Quelqu'un qui s'appelle Shimon Quelqu'un qui s'appelle Adolphe Un problème C'est un problème Vous savez Vous allez appeler quelqu'un Versagitor X Vous allez appeler Ça va C'est pas moi Viking Il faut faire attention Les noms Ça peut poser des questions Les noms Vous savez on raconte Il y avait une fois un roi Qui voulait Savoir D'où Les forces de Moshe Rabbeinu D'où ils viennent Il a envoyé Un dessinateur Pour dessiner le visage De Moshe Rabbeinu Et lorsqu'il arrive Avec la photo Avec le dessin Alors il y avait beaucoup Des gens intelligents Qui connaissent À travers la photo Ils pouvaient voir De qui on parle La personnalité Ils ont dit C'est pas possible Que ça soit Moshe Rabbeinu Parce que d'après la photo D'après le visage C'est un assassin C'est un voleur C'est un truand C'est un ça C'est un ça C'est un ça Moshe Rabbeinu Le roi il entend ça Il dit quoi Moshe Rabbeinu Celui qui a fait Tous ces miracles Vous dites Il les a tués Alors à un moment donné Le roi lui-même Il a dit Je vais aller voir moi-même Ce phénomène C'est pas possible J'ai envoyé Le meilleur Des dessinateurs Et les meilleurs Hachamim Genres Philosophes Intelligents que j'ai Qui savent lire À travers les photos Ils me disent Qu'il est assassin C'est pas possible Alors lui-même Il est parti Chez Moshe Rabbeinu Et il a pris rendez-vous Avec Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Il a compris C'était un roi Qui n'est pas juif Qui est venu savoir Un secret Il lui dit Qu'est-ce que tu veux mon fils Il lui dit Voilà Je voulais savoir On a entendu Tous les miracles Que tu as fait On a entendu Comment un peuple Tu diriges Un peuple dans le désert On sait qu'il y a Tu as une force Mais Je voulais voir D'où vient ta force J'ai envoyé un dessinateur Pour faire ton dessin Et Les gens Qui connaissent La Hormah L'intelligence Du visage Ils ont vu À travers ton visage Que tu es un assassin Tu es un truant Tu es ça Tu es ça Il lui a dit Oui Ils ont raison J'aurais pu être Tout ce qu'ils ont dit sur moi Mais Je suis un être humain Je peux changer ma nature De mauvais à un bon Oui Il m'a donné La force Qu'un être humain Il a Il a des tentations Mauvaises Mais il y a aussi Lui Des tentations Bonnes Quelqu'un qui est le couleur Il peut ne pas s'énerver Il peut se contrôler Il ne peut pas s'énerver Il a réussi Il peut Il s'est entre ses mains Alors Mon cher Abinou Il dit au roi C'est vrai Tout ce qu'on a dit sur moi C'est vrai Mais je me suis travaillé Pour ne pas être ce que Ce que je devais être Donc mes amis C'est vrai Mon cher Abinou Il a envoyé Des douze tribus D'ailleurs la Torah Il dit qu'ils étaient Tzadikim C'est-à-dire qu'ils ont Contrôlé le nom Qu'ils avaient Ils ont contrôlé Le nom qu'ils avaient D'un mauvais nom Ils l'ont rendu bon Mais à la fin Ils sont tombés Combien il faut faire attention Que lorsque Dans cette vie là Qu'on vit Il y a toujours Des tentations Il y a toujours Des cas On peut être Vraiment 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 Très down Très Au plus bas Niveau Mais il faut se renforcer On a la Torah Surmerav Asito Et loin de toi Du mal Et fais le bien Et ça C'est à la partie De tout le monde Tu as si vous protège Et vous dans la santé Amel Kairatia